Le premier conseil municipal des enfants de la ville de La Rochelle est officiellement installé depuis ce mercredi 30 novembre. Cette nouvelle instance démocratique a vocation à impliquer les jeunes Rochelais et Rochelaises à la citoyenneté tout en les rendant acteurs et actrices de leur ville. Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de la communauté d'agglomération, et Eugénie Tête Noire, adjoint au maire en charge de la démocratie, nous convient à cette cérémonie d'installation du conseil municipal des enfants de la ville de La Rochelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons, dans quelques instants, célébrer l'institution du conseil municipal des enfants. Cette institution a été voulue à Roger Miquet-Noire, qui est à mes côtés, c'est elle qui a porté le projet, qui a convaincu le conseil municipal de mettre en place le conseil municipal des enfants. Alors, vous êtes installés, alors la tête ne dépasse pas beaucoup, hein. On verra qu'on amène des coussins plus haut, pour qu'on puisse mieux vous voir, mais moi j'ai la chance de bien vous voir. Donc, est-ce que vous êtes bien installés ? Oui. Ça vous convient comme ça ? Oui. Est-ce que vous savez que c'est une nouvelle salle pour le conseil municipal ? Oui. Alors, je vais vous expliquer. Auparavant, le conseil municipal de la Rochelle se tenait en dessous, dans la salle des prêtres, et à chaque fois qu'il y avait un conseil, on installait des tables, des chaises, des écrans, des écrans comme ceux que vous voyez là. Et puis, il y a eu un grand drame en juin 2013, l'Hôtel de Ville a brûlé. Et dans la reconstruction de l'Hôtel de Ville, il a été prévu par l'archipète Philippe Villeneuve de faire une vraie salle du conseil dans laquelle vous allez. Malheureusement, le Covid est arrivé ensuite, et c'est donc relativement récemment que le conseil municipal s'est réuni dans cette salle. Et donc, vous êtes là à la place des conseillers municipaux. Ici, c'est la liberté. Chacun qui souhaite s'exprimer peut le faire librement et dire « Voilà, je pense que ce projet est excellent, ce soit en général le cas, le rassurer. » Ou au contraire, dire que ce projet n'est pas bon, intéressant pour les habitants de la ville ou le contester pour un plan ou un autre. C'est un lieu de débat et de liberté. Et puis à la fin, s'il y a un désaccord, on va voter. Et c'est bien sûr le plus grand nombre, il suffit d'une voix de plus pour qu'une délibération soit adoptée. Mais en général, pour une immense majorité des délibérations, il y a un consensus. C'est-à-dire que les gens sont plus d'accord, finalement. Il y a des fois des délibérations sur lesquelles ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais très souvent, les conseillers municipaux sont d'accord tellement la politique menée est bonne. J'entends des sourires, mais non, c'est une blague. Le principe même de la démocratie, c'est qu'on puisse débattre, échanger, c'est celle de la qualité d'une vie démocratique. Sachez, vous savez, en France, on est habitué au conseil municipaux à élire des députés, à élire un président. Alors, sachez que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette liberté. Il y a des grands pays, on peut en citer quelques-uns, dans lesquels la liberté de vote n'est pas acquise. Est-ce que vous croyez qu'en Chine, ils votent pour leur président ? Non. Non. Je ne citerai pas tous les exemples, tellement ils sont nombreux. Mais la démocratie n'est pas installée partout dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est un bien extrêmement précieux. Et d'une certaine manière, en étant au conseil municipal des enfants, vous allez faire l'apprentissage de la démocratie. Vous avez été élu par votre aide, je vous en féliciter. Mais vous allez maintenant faire l'apprentissage du débat, de l'échange, de l'écoute et de la tolérance mutuelle. Qui sont tout ça les grands principes de la démocratie ? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Et les félicitations aux douze élus du conseil municipal des enfants. Nous avons pu échanger les enfants, ensemble, quelques fois. Et je vous avais dit que votre rôle d'élu, bien entendu, c'était de réaliser vos promesses de campagne. Mais surtout, d'écouter la voix de vos camarades. Ils vous ont fait confiance. Ils ont aimé vos propositions. Vos camarades aussi comptent sur vous. Un mot d'ailleurs tout particulier à l'ensemble des candidats. Merci. Sincèrement, merci. Parce que l'exercice démocratique, qui est celui de l'élection, est un exercice difficile en tant que candidat. Vos camarades ont eu fortes affaires pour les élections, je le sais. Ils ont eu du mal à choisir. Vous aviez tous de très belles propositions. Et merci pour cela. Merci de leur avoir offert le choix. Un mot aussi de remerciement aux enseignants et aux parents qui rendent cela possible. Merci pour leur soutien et leur confiance. Sachez, chers élus, que nous estimons votre parole et vos idées. Nous considérons que les enfants ont de nombreuses choses à nous dire. Et que votre regard sur le monde dans lequel nous vivons est un regard indispensable pour que nous puissions nous aussi prendre des décisions qui auront du sens. Alors merci à vous, mesdames et messieurs les jeunes élus, de nous aider à comprendre mieux certaines choses. Et bienvenue. Comment on vote ? Quand le maire appelle ou vote, et bien s'il dit qui est pour, si on est pour, on lève la main. Et ensuite, il demande ce qui est contre, si on est contre, on lève la main. Et puis si on n'a pas d'avis particulier sur la question, ou si on souhaite s'abstenir, et bien il va demander dernière question, qu'il souhaite s'abstenir. Alors je vais vous mettre une délibération sur laquelle, et les élus en place aujourd'hui, et les enfants pourront tous voter ensemble. Chers collègues, approuvez-vous la mise en place du Conseil municipal des enfants ce 30 novembre. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc à l'unanimité que le Conseil municipal des enfants est installé ce jour. Bonjour. Applaudissements Applaudissements Historique de l'hôtel de ville, et cette salle était la salle du conseil municipal. Dans les années 70, le conseil municipal, c'était 28 membres du conseil municipal, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et donc ça tenait dans cette salle, Michel Crapon qui était maire depuis 71, ça tenait ici même, et auparavant d'autres maires, notamment Léon Villejeune. Jusque derrière, vous avez une salle qui est la seule salle musée de l'hôtel de ville, qui est le cabinet de Guitton, qui a été le maire au moment du siège de la Rochelle. Quand le nombre de membres du conseil municipal a augmenté, le conseil municipal s'est tenu dans la salle. Applaudissements 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 Merci ! Bravo à vous ! Applaudissements Regardez ! Platine Web, 24h sur 24.